Dans Super Smash Bros, la situation mise au sol n'est pas évidente. En effet, lorsque vous êtes au sol, vous êtes exposé à de nombreux dangers. Heureusement, il est possible de se réceptionner. Toutes mes salutations les plus sincères, ici Foster depuis Nintendo, et aujourd'hui on va parler ensemble des réceptions. Avant de parler de réception, on va comprendre ce qu'est la situation de mise au sol. Lorsqu'un adversaire vous projette et que vous chutez au sol, cette animation se produit. Voici la situation de mise au sol. Ici, vous êtes vulnérable à n'importe quelle attaque de votre adversaire avant de pouvoir réaliser une action pour vous relever. Lorsqu'enfin vous pouvez vous relever, vous avez 4 options durant lesquelles vous bénéficiez d'un tout petit peu de l'état d'intangibilité. Etat durant lequel, comme son nom l'indique, vous ne pouvez pas être touché. Vos options sont vous relever droit, rouler vers l'avant, rouler vers l'arrière, réaliser une attaque de relevé. La réception s'effectue juste avant la situation de mise au sol. Juste avant de rentrer en contact avec la surface, il faut appuyer sur la touche de bouclier. Je dis surface car cela fonctionne aussi sur les murs, et même les plafonds. Lorsque vous vous réceptionnez, vous n'êtes vulnérable qu'un court instant comparé aux situations précédentes. Vous êtes également plus rapidement sur vos pieds et paré pour la bataille. Vous n'avez ici que 3 possibilités. Vous réceptionnez droit. Vous réceptionnez vers l'avant. Vous réceptionnez vers l'arrière. Retenez bien que même si vous vous réceptionnez, vous êtes encore en situation de désavantage. Votre adversaire pourra en effet vous suivre et réaliser une poursuite de réception. Je ne peux que vous conseiller de regarder la vidéo du Pugilet des étoiles qui décrypte très bien cette notion. Sur le mur, vous avez deux réceptions différentes. La normale, et un saut mural qui se réalise en maintenant la touche de saut en plus de réaliser une réception. Attention cependant ! Si la projection que vous subissez est trop forte, l'effet visuel sera différent, légèrement rosé, et vous ne pourrez plus vous réceptionner. Il est à noter également que les attaques météores ne sont pas réceptionnables sur le sol si la projection est suffisante. Même sans l'effet visuel rosé. Ce réceptionné va vous offrir de nouvelles cordes à votre arc. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez sortir de situations miraculeuses. En effet, vous l'aurez compris, votre adversaire a toujours le contrôle. A vous de bien varier vos options de relevé pour ne pas tomber dans le piège de votre opposant. Je vous ai entraîné sur le sol comme sur les murs. Et en attendant, sachez que c'est depuis Nintendo que moi Foster vous transmet toutes mes salutations les plus sincères. Merci. 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 Merci.